Ils remplissent les salles comme personnes, mais leur nom ne vous dit peut-être rien. Rammstein. Avec eux, on nous promet le plus grand show jamais vu aux vieilles charrues cet été. Mais pour mieux s'en rendre compte, les carésiens se sont même déplacés. Je m'attends à beaucoup de choses, après j'en sais rien. J'en sais rien, beaucoup de feu, beaucoup de son. Car avec Rammstein sur scène, c'est vrai qu'il y en a autant pour les yeux que pour les oreilles. C'est un vrai concert. Pour nous, la musique est relativement peu importante. L'important, c'est que ça brûle. Un monde de bruts, pensez-vous ? Eh bien, vous auriez peut-être tort. Paul, l'un des guitaristes, aime aussi écouter. J'ai déjà essayé de le reprendre, mais ce n'était pas bon, ce n'était pas la hauteur. Mais c'est good. Rammstein reprendra-t-il un jour le tube de Starmania ? En attendant, le groupe allemand n'a plus rien à prouver. Avec leurs 17 millions d'albums vendus en 20 ans et des fans très présents. C'est fidèle à eux-mêmes et c'est puissant et stimulant. Ça fait du bruit, c'est pyrotechnique, c'est visuel, il y a toutes générations confondues. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que la langue gothique, je ne la maîtrise pas. Les carréziens aussi ont apprécié le show et en ont profité pour ramener un petit souvenir. C'est un petit clin d'œil parce qu'effectivement, sur la tournée 2013 de Rammstein, on est ravis de voir la date de carré des vieilles charrues en fin de liste. Et à carré, il faudra même agrandir la scène Glenmore pour accueillir le groupe. Une scène qui l'occupera seul le jeudi soir. Ce sera une première. Sous-titrage Société Radio-Canada